Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est déjà reprendre les formations après quatre mois d'arrêt parce que avant je les faisais à toutes les semaines juste pour les personnes qui sont là et donc on va juste reprendre la partie, donc reprendre le SSL, on va voir jusqu'où on se rend. C'est sûr que j'ai du matériel comme d'habitude pour plusieurs jours, mais on va voir qu'est-ce qu'on a envie de voir. Donc, on va juste voir la théorie, en fait, en arrière des certificats SSL. L'objectif, en fait, c'est de revoir un peu aujourd'hui quand on dit qu'il faut tout le temps avoir le SSL dans les communications, tout le monde écoute les gouvernements, les pirates, machin, donc on veut que tout le monde, à chaque fois on dira qu'il faut que ça soit chiffré pour que ça soit sécure. Donc, on l'utilise à tous les jours pour la banque, le transport en commun, peu importe. Par contre, la compréhension, comment ça marche en arrière, c'est toujours un peu plus flou. Donc, je voudrais juste reprendre un peu la théorie, puis on pourra voir un peu les configurations, puis on verra jusqu'où on creuse là-dessus. Qu'est-ce qui va nous permettre l'utilisation des certificats en plus de la partie chiffrement, donc la confidentialité, donc les communications entre un point A et un point B, donc entre deux personnes, bien entendu, vont être chiffrées, donc ne seront pas lisibles par n'importe qui. Il y a possibilité d'utiliser une authentification avec des certificats. Exemple, on va voir ça souvent dans certaines compagnies, une authentification, ils mettent un certificat sur le laptop et quand tu branches un fil réseau, ça ne marche pas parce que ça va fonctionner. Mais si on met un ordinateur qui n'a pas été, qui n'a pas le certificat, ça ne marche pas. C'est le protocole 802.1X. Donc, on permet une authentification avec les certificats. C'est même possible de le mettre dans des sites web, de l'utilisation d'un certificat SSL au niveau du client. Ça va assurer l'intégrité parce que vu qu'ils ont été chiffrés, les blocs de données sont cohérents. S'il y a un byte ou un octet qui n'est plus là, à ce moment-là, le contenu du paquet est considéré à note intègre. Donc, pas convenable. Et une non-répudiation. En fait, l'objectif, on va le voir avec le système de chiffrement en asynchrone. Si quelqu'un signe avec un certificat, il ne pourra pas dire « ce n'est pas moi qui l'ai fait ». Un des cas qui existe, c'est la signature numérique. Les notaires au Québec utilisent la signature numérique pour signer des contrats. Donc, ça prouve qu'il y a une valeur juridique. En France aussi, beaucoup. Les architectes aussi pour signer les plans, etc. Donc, après, ils ne peuvent pas dire « non, je ne l'ai pas signé ». Donc, ça a une valeur que de non-répudiation, comme il dit. Donc, si on regarde au niveau un certificat, c'est quoi ? En fin de compte, ça marche avec le système de cryptographie asymétrique. Donc, on va juste regarder rapidement. En fait, donc Alice, quand elle va faire la génération, elle aura une clé privée et une clé publique qui va être générée. Donc, ça, ça va nous permettre en fait, on va voir l'utilisation des deux cas. Mais on va avoir une paire de clés, une qui pourra être distribuée et une qui est privée. Donc, en fait, il y a deux modes de chiffrement. Je vais juste faire une pause. On ne va pas nommer. C'est pour ça qu'il y a là « ni produit, ni client ». C'est ça. Juste pour, c'est ça, des reminders au cas où il y aurait des questions. Je ne peux pas dire ce mot. C'est ça. Oui, c'est ça. Après, je retournerai. Comme ça, on va pouvoir nommer. Parce que, vu, à cause de l'enregistrement, la diffusion, là, etc. Donc, juste pour éviter qu'il y ait un malentendu. Tu as deux modes de chiffrement. Tu as le chiffrement symétrique. Donc, dans le cas présent, ici, Anne, qui veut envoyer un message codé à Bob, quand on dit « cryptographie symétrique », ça veut dire que quand Anne, elle a chiffré le texte, elle a utilisé un mot de passe et Bob doit utiliser le même mot de passe pour pouvoir le déchiffrer. Donc, il n'y a pas… je suis obligé. Et tout le défi, en fait, de l'utilisation d'une clé symétrique, c'est comment je transfère le mot de passe à l'autre personne. Parce que si elle est à côté de moi, je peux lui dire. Donc là, je connais la personne, ça va. Mais si la personne est dans un autre pays ou elle est plus loin, si je l'envoie dans un deuxième email à côté, les deux emails peuvent être interceptés. Je peux lui téléphoner, mais la communication peut être entendue. Peu importe. Donc, c'est tout le défi. Et c'est là qu'en fait arrive le système de mode asymétrique. Donc, je vais prendre le deuxième en bas. En fait, dans le cas présent, c'est Bob qui envoie un message à Anne. Et lui, ce qu'il va faire à Bob, il va utiliser la clé publique de Anne pour envoyer le message. Et il n'y a que et uniquement la clé privée de Anne qui sera en mesure de le déchiffrer. OK? Donc là, il y a ces deux, on va dire, mots de passe qui sont utilisés pour chiffrer. Et donc, c'est grâce à la clé privée qu'on va pouvoir le déchiffrer. Donc, il n'y a pas d'échange, en fait, de mots de passe entre Bob et Anne dans le cas présent. Elle lui donne la clé publique. Et la clé publique, elle est publique, comme son nom l'indique. Donc, enfin, ça va permettre. Dans le cas ici qui est plus haut, Anne, elle a signé le document, elle a signé le document avec sa clé privée et elle l'a envoyé à Bob. Et Bob, grâce à la clé publique, ils sont capables de confirmer, hein, c'est bien Anne qui a écrit ce message-là. En fait, généralement, on ne va pas chiffrer ici, ça va être utilisé pour les signatures. Donc, signer des documents, comme je disais, pour les notaires ou autres, là, pour confirmer que, oui, c'est bien Anne qui a écrit ce message. On va le voir souvent dans les mailing lists, les GPG à la fin, parce qu'ils ont signé des documents. Linus, il fait tout le temps ça. OK. Des questions là-dessus ? On ne parle pas de crypter le message, ça n'a rien à voir. Ben, ici, il va être crypté dans la partie de Bob à Anne. Ici, un peu le crypter le message, mais comme c'est chiffré avec sa clé privée, toutes les personnes qui ont la clé publique vont pouvoir le déchiffrer. Donc, ça ne sert un peu à rien. Ben, la clé publique, tu la donnes à tout le monde. OK. Comment tu vas utiliser le système des deux clés ? C'est que tu vas utiliser la clé privée de l'autre personne. Tu vas utiliser la clé publique de la personne à qui tu veux envoyer le document. Donc, c'est pour ça que tu envoies, tu propages ta clé publique à tout le monde pour que toutes les personnes qui veulent t'envoyer un document vont utiliser cette clé-là. Et avec ta clé privée, tu vas pouvoir. OK. Bien entendu, la clé privée, ben, il n'y a que toi qui dois l'avoir parce que dès qu'elle est corrompue ou qu'elle a été volée, ben, t'es faite. Ça va aider à tout le monde pour aller. Donc, ça, c'est le niveau de sécurité qui va être présent. Donc, si on revient un à la partie SSL, donc l'utilisation dans le système de certificat, donc vu que c'est un chiffrement asymétrique, la clé publique, c'est le certificat du site web et la clé privée, elle est installée sur le serveur web. Donc, elle est cachée, elle est gardée soigneusement pour pas qu'elle soit récupérée. Donc, ton certificat, c'est vraiment la clé publique. Et c'est pour ça que quand tu vas sur un site web, pour pouvoir envoyer des communications chiffrées vers le serveur, ben, une des premières choses que le serveur web fait, ben, il t'envoie son certificat public, comme ça, vu qu'il est public, ben, là, tu vas pouvoir envoyer les autres communications de manière chiffrée. OK. La clé publique, elle est installée sur le serveur web et quand il y a un client web qui arrive, elle est envoyée. Donc, en fait, techniquement, tu ne serais pas obligé de l'installer sur ton serveur web, mais il faut juste que le client soit en mesure de la récupérer un moment donné. Le plus simple, c'est que, ben, vu qu'elle est publique, ben, le serveur web la distribue à chaque connexion qui arrive, là, pour valider, pour pouvoir fournir l'information au client, pour pouvoir passer en mode chiffrement. Ça, c'est un certificat X509. En fait, ça envoie un lien vers Wikipédia avec l'information. Bien sûr, il y a d'autres informations qui sont contenues à l'intérieur du certificat. La version, un numéro de série pour le certificat, l'algorithme pour utiliser la signature. Donc, il y a plusieurs comme ça. L'autorité de certification qui a délivré ces certificats. Je vais revenir sur la partie CA un peu plus tard. La validité, parce qu'un certificat est valide pour une terre période X, que ce soit un an, deux ans, dix ans, tout dépendant comment on va le prendre. Et donc, il est valide pas avant une certaine date et pas après une certaine date. Donc, ça permet de définir un range. L'information de la clé publique, blablabla, puis il y a des extensions. L'important, vraiment, puis il n'est pas là, le command name. Il manque une information. Il y a aussi le nom du site web à qui est rattaché ce certificat. Excusez, je viens de me rendre. N de l'objet du certificat. Non, ça, c'est le délivré, l'autorité. Quatre plus bas. L'objet, N, ouais, mais non. Normalement, c'est common name, c'est N, qui est nommé. Fait qu'un erreur lors de la rédaction. J'essaierai d'y penser à le corriger. Mais tout de même, on va le voir un peu plus tard. Quand je dis, je ne fais pas mention du CA, je vais y revenir incessamment. Ça, c'est une commande, donc, pour faire la génération d'un certificat SSL auto-signé. Donc, il est auto-portant. Il n'a pas de dépendance. Il n'a pas de certificat d'autorité sur lequel. Mais au moins, si on le met, on peut quand même avoir une communication chiffrée. Et là, on voit, donc là, je fais une requête, une nouvelle clé. Je mets la clé là, puis le certificat. Et comme je dis ici, il est valide pour un an, 65 jours. Il y a des informations qui sont requises, comme le lieu. Donc ici, le pays où je suis, la province, pays, etc. Et ce qui est super important, on fait, hop, c'est ça, le common name. Ici, je génère un certificat pour www.xerus.com. Si j'installe ce certificat-là pour xerus.com, donc pas les W, mon certificat est invalide. Parce que le common name, il est strict. Il faut qu'il matche avec ce que le client va taper comme URL. On verra plus tard où il y a possibilité d'utiliser aussi des wildcards, donc étoile.xerus. Ou avoir l'utilisation de SAN, S-A-N, qui nous permet de mettre plusieurs noms de domaines. Généralement, quand tu l'achètes chez un fournisseur, c'est 4, tu peux en mettre 4, là. Il y a des prix pour des batchs. 4, 10, je pense, mais je suis plus sûr. Il faudra y vérifier. Ça peut-être l'IP de serveur aussi. Tu peux mettre une adresse IP, mais ça, ça veut dire que le client, à chaque fois qu'il va vouloir communiquer avec toi, il ne pourra jamais utiliser le nom de domaine. C'est toujours l'adresse IP. Mais oui, ça marche. En fait, tu pourrais même mettre un nom de domaine qui n'est pas valide. Tu sais, je pourrais mettre patate là. Mais il faut juste que patate, le client réussisse à faire la résolution DNS puis que ça arrive. Mais il n'y a pas de validation à est-ce que tu es le propriétaire? Est-ce que c'est un nom de domaine valide? Lui, il va juste le mettre à l'intérieur des attributs du certificat. Donc l'adresse IP, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de porte. Non, il n'y a pas de concept de porte là-dedans. C'est vraiment l'URL. Est-ce que tu peux demander un nom, toi? Tu peux créer un certificat puis l'envoyer à Godaddy. Puis l'envoyer, tu dis crée-moi un certificat pour Google.com. Non, là, je pense qu'il va le refuser. Il y a au fait un système derrière pour vérifier qui il a parti. Mais ça, c'est l'autorité de certification qui va faire cet exercice. Mais en termes pur certificat, lui, il va le laisser passer si tu fais la génération. Donc, c'est une autre couche, justement, qui va valider le CA valide que tu communiques bien avec la bonne personne. L'adresse email, là, je n'en ai pas mis. Il y a certains fournisseurs qui vont utiliser cette adresse email pour retourner le certificat. Donc, il faut quand même faire attention. Mais moi, j'ai tendance à part en même. Ici, j'ai juste fait un petit exemple de visualiser le contenu d'un certificat. Donc, ça, c'est la clé. Donc, ça, c'est le mot de passe, si on peut dire. Et ça, c'est la clé publique qu'on va avoir. Alors, ici, je... Donc, le certificat, c'est pas défaut, c'est public. Le certificat? Parce qu'ici, begin certificate, ça ne dit pas que c'est cette clé publique. Et par contre, on va aussi begin private key. Donc, est-ce que le certificat, c'est pas défaut, c'est public? Le certificat, c'est ta clé publique. Donc, tu vas le fournir à tout le monde. Parce que c'est ça qui va être utilisé pour chiffrer. Et il n'y a que la clé privée qui sera capable de déchiffrer. Donc, lui, tu vas le donner à tous. Ok. Est-ce que c'est comme qui a acheté la licence s'il va avoir le private key? Non, non, mais private key, c'est privé, puis le certificat, c'est la particule. Oui, c'est ça, c'est ça. Ici, c'est l'affichage en RAW avec la commande OpenSSL. On peut lui dire, bon, ben, je donne ce certificat-là, puis affichez-moi en texte. Donc, c'est plus lisible. Et donc, là, j'ai le issuer. Donc, les ensembles des informations qui ont été données. Et ça, c'est qui a émis. Vu que j'ai fait un auto-signé. Donc, j'ai émis un certificat et je l'ai signé par moi-même. Et donc, ça, c'est le sujet. Et lui, il a été émis par telle personne. Je vais revenir encore pour le CA. Mais au moins, on voit tous les différents attributs qui sont contenus à l'intérieur. FQDN, toc, 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 toc. Ça, c'est... Ouais, je suis très bon. J'avais une grande carrière de webdesigner possible, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Je pense que ça aurait été plus beau. Ça, c'est une représentation un petit peu d'un certificat. Ici, j'ai ma clé privée. Donc, privée. Et la clé publique, en fait, elle est... Dans la réalité, elle est composée de deux parties. J'ai ce que moi, j'ai généré. Donc, qui a été généré sur mon serveur. Donc, la clé publique. Et en fait, en dessous, quand j'utilise un issuer. Donc, un root CA. Did you serve? Very sign. Godaddy. Name it. Il y en a plein maintenant. Lui, en fait, il va rajouter une section en bas qui va justement dire. Bon, ben, j'ai validé que Xerus.com, c'est bien cette personne-là. Et donc, pour l'ensemble des personnes, vous pouvez, ben, en guillemets, avoir confiance, là. Donc, lui, il rajoute une signature en bas de ton certificat pour... C'est le third party qui confirme que ce certificat, il est bon. OK? Donc, tu as joué le rôle des autorités? Oui. Là, j'ai joué le rôle des autorités parce que je l'ai auto-signé. Donc, ici, j'ai mes deux parties qui est là. On le voit un peu plus haut. Ça, c'est la partie que moi, j'ai fait. Et je l'ai auto-signé grâce à la commande du OpenSSL. Donc, j'ai auto-rajouté la partie en rouge en bas. Mais mon certificat, si quelqu'un va sur mon site web... D'ailleurs, on va le voir, là. HTPS. Excusez, j'ai pas changé mon clavier. Xerus.com. OK, ben, là, je l'ai déjà accepté, là. Mais, tu sais, il est vérifié par Xerus. Ah, ouais, là, c'est vrai. View certificate. OK. Lui, il a rajouté dans... T'es exprimé? Non, pas. OK. Je vais... J'ai mon propre CA, moi. J'ai juste l'album. Excusez. Un servalant. Root, c'est... Je vais juste supprimer ça. Expand. Delete. Ah, voilà, je sais pas si quand je vais y retourner, maintenant, que... Ouais, là, il a déjà passé, là. Ouais. En tout cas, je vais pas le fermer, là, mais je devrais avoir un message d'erreur, là. Attends, si je vais... Non, j'en ai pas un autre. Est-ce qu'il y a un autre qui est ici? Attends, excusez. Je vais juste changer de clavier parce que c'est insupportable, sinon. Ah, juste là. Ok. Attends, j'en ai pas d'autres de cils. Je sais pas si j'y retourne. Ah, il faudrait, je le ferme. Ah, mais si je vais avec Chrome, ça va, je le ferme. Ah, liseurus.com. Ah, j'ai pas mis HTTP, aussi. Excusez. Voilà. Pourquoi il me laisse passer? Toujours pareil, hein. Ah, mais je l'ai peut-être installé sur ma machine, aussi. C'est ça. Vous avez supprimé du Keystore de Firefox. Oui, c'est ça, parce qu'il y en a un pour le client web, puis Google, lui, il utilise le Keystore de la machine. Donc, puis je l'ai rajouté là, parce que quand je communique avec Git et tout ça. En tout cas, on est à un setup qui est correct là, tu le mets partout là, tu le fais convenablement. Donc, je vais juste continuer là, puis on va revenir justement sur le CA un peu plus tard. OK? Donc, ça, c'est une communication HTTPS avec le détail entre le client et le serveur. OK? Donc, la partie en bleu, c'est la partie TCP, là, donc le tree and shake, là, qui va faire l'établissement de la connexion, peu importe qu'on soit HTTP ou peu importe le protocole. La première chose qu'il va faire, donc le client va dire bonjour, parce qu'il est poli, et dans cette communication du bonjour, il va envoyer le protocole SSL qui va supporter une session et la liste des ciphers qu'il va supporter pour la communication. Donc, le serveur va recevoir ça et lui, il va essayer de trouver le match le plus haut. Donc, exemple, si le client, il dit, je supporte SSL V3 TLS 1.1, ben, le serveur, il va regarder, OK, c'est quoi le niveau de chiffrement le plus haut que je supporte et que le client aussi supporte, ah, c'est TLS 1.1. OK, on va communiquer en TLS 1.1 pour le reste de la communication. Donc, c'est comme ça qu'il va faire sa négociation. Donc, c'est ici qu'on voit, il va sélectionner le cipher et il va transférer le certificat au client. Donc, comme ça, après, le client, il va générer une Premastered Secret Key et il va l'envoyer cette information au serveur, chiffrer avec la clé publique, donc le certificat du serveur. Et après, l'ensemble des communications ici sont chiffrées entre le client et le serveur. Que le certificat soit valide ou pas, il y aura un warning au niveau du browser, mais la communication va être chiffrée entre les deux. À partir du moment où tu as ad exception ou machin, mais la communication va être chiffrée. Le matching, clé privé, clé public, c'est ça qui va faire que la communication va être chiffrée. Après, qu'il y ait une erreur ou quoi, ça, c'est le C et après qu'il y a… C'est le client qui met une exception que ça passe. Si vous regardez, donc, ici, en fait, la problématique ou la réalité dans les faits, c'est que, vu que le client, il n'a pas de certificat, lui. Donc, je vous ai dit un peu plus tôt, pour pouvoir envoyer un message chiffré, il faut que tu aies la clé publique de l'autre. Donc, ça, ça va. Le serveur, il a une clé publique, puis il a une clé privée. Donc, quand le client, il va envoyer une communication, il peut prendre la clé publique, puis c'est déchiffré de l'autre côté. Le problème du serveur, c'est que le certificat, le client, il n'a pas une paire de clés. C'est possible d'en avoir une, mais le commun du mortel sur Internet, là, ils n'ont pas ça. Puis après, tu changes de browser, tu… machin. Donc, tu sais, il n'y a pas une validité qui est faite à ce niveau-là. Donc, pour corriger, en fait, ce problème, et aussi pour réduire le load, parce qu'utiliser une cryptographie asynchrone, c'est plus lourd sur les CPU à la mémoire, bien que maintenant, on a le processing power pour. En fait, ici, la communication qui est faite, c'est une clé symétrique, parce que le client, il a envoyé la clé, une clé symétrique, via un canal chiffré avec le certificat du serveur. Donc, en fait, l'ensemble des communications n'est plus fait en mode asymétrique, mais tout en symétrique, et le mot de passe qui a été communiqué entre les deux, bien, il a été fait via un tunnel sécurisé. Quand je dis symétrique, c'est que les deux participants connaissent le même mot de passe. Donc, ils sont en mesure de chiffrer, tu sais. Si le serveur envoie une communication au client, bien, il va chiffrer le message avec le mot de passe Toto, puis quand ça arrive au niveau du client, bien, lui, il est capable de le déchiffrer avec Toto. Et puis, ça n'a rien à voir avec les clés. Mais, en fait, la clé est utilisée pour envoyer, pour transmettre la clé symétrique. Donc, via un tunnel sécurisé. Ça, c'est le passphrase quand tu crées le… Non, le passphrase, c'est quand on crée la clé, quand on crée une paire de clés, on peut mettre une passphrase, mais ça, c'est juste pour chiffrer la clé privée. OK. Donc, rendu avec la communication au client, ça ne sert plus à rien. Puis, quand tu mets une passphrase, mettons, pour Apache, bien, il va utiliser la clé, le passphrase pour ouvrir la clé, mais après, elle est en mémoire. Oui. C'est vraiment. À part de faire réveiller à 2 heures du matin parce que le serveur web a rebouté. En tout cas, je n'ai jamais vu de gain, là. Puis, je ne demande qu'à me tromper, là. Petite question, Thomas. Oui. Une fois que la connexion, tu sais, hello, celui, le serveur, il dit hello, puis, donc, là, le client, il a sa, 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 la clé publique. Donc, là, le client a envoyé des informations cryptées avec la clé publique que seul le serveur qui a la clé privée peut décrypter ça. Affirmatif. Et il va générer une pre-master key, pre-master secret, la clé symétrique. C'est parfait. C'est quoi l'idée d'envoyer? Je ne comprends juste pas. C'est quoi l'idée de l'envoyer? Cette clé, elle va servir à quoi? Elle va servir quand le serveur va vouloir envoyer des informations chiffrées au client. Donc, après, le serveur, lui, quand il va envoyer des informations chiffrées, il va utiliser la clé publique du client. Il n'y a pas de clé publique, le client. C'est la clé master. C'est ça. C'est la clé symétrique. Parce que le client n'a pas. Mais vous voyez ici, il y a le client certificate if request. Si le client, il avait un, tu pourrais avoir une communication asymétrique des deux côtés. Mais vu que le client, il n'en a pas. Donc, le serveur, en fait, ils vont toujours rester dans le même canal SSL du début. C'est ça? On s'entend? Oui, en fait, tu as un keep qui est fait. Mais après, s'il y a des nouvelles communications, parce qu'avec le HTTP 1.1, il va garder le canal TCP pendant une certaine période. Mais si tu vas chercher un café et que tu reviens et que tu te reconnectes au serveur, c'est possible qu'il y ait une nouvelle échange de clés et qu'ils refassent l'ensemble du processus. Ce n'est pas permanent. Je comprends. On suppose que là, ils ont fait la connexion. Et là, c'est le moment de donner la symétrique key pour le serveur. Donc, le serveur, après, il va utiliser cette clé là pour crypter le data qu'il va envoyer au client. C'est ça. OK. Et le client aussi. Mais tout ça va se faire, bon, le même canal SSL qui a été créé au début. Le même lien TCP, ouais. C'est ça. Même, OK. Parfait. Je suis confus. Le client SSL qui est. C'est ni la clé publique, ni la clé publique. Mais en fait, on pourrait presque l'enlever ici. Parce que quand tu utilises ton browser, tu n'as pas de certificat client. Ça, c'est si tu voulais rajouter une couche en plus de sécurité. On peut l'oublier dans l'usage tous les jours. Ça, ça peut servir dans un cas de SSO. Tu peux mettre des deux côtés. Ouais. Et c'est ça. Effectivement. Avec du SSO, ça, ça va être vraiment intéressant de l'avoir. Mais quand tu vas mettre du SSO, tu connais ton client. Donc, tu n'es pas un site web public que tu affiches et que tu n'as pas de contrôle, en fait, sur qui tu vas pouvoir venir. C'est bon, on est dans les temps. Là, j'ai un peu les explications. Donc, le processus de validation du certificat, parce qu'on l'a vu quand on communique. Lui, ce qu'il va faire, quand le serveur va envoyer son certificat, le client va valider est-ce que c'est une autorité de certification qui est connue. OK? Donc, c'est où je suis allé tout à l'heure. Ici, déjà, le browser, il a une liste de route CA qu'il connaît. Donc, quand le certificat, il arrive, comme moi pour le XeruS.com, j'avais mon CA dedans. Donc, il a dit, OK, le certificat, il a été émis par, il a été émis par XeruS, par le CA intermédiaire, parce que bien entendu, j'en ai deux, là, t'as qu'à faire, là. Donc, il a été émis par XeruS. Un XeruS, il est dans ma liste des route CA que je truste. So, il est valide. Je n'ai pas besoin de donner un warning ou quoi que ce soit. Sinon, ben, c'est là qu'on a le message qui dit, ah, ce certificat, ben, le unknown issuer, donc, il ne connaît pas qui a signé, qui a émis ce certificat. Sinon, on peut accepter, en tant que clé, on peut accepter le reflire. Oui, oui, comme tout le monde dit oui. Si j'en ai, je ne vais rien voir, c'est ça. Est-ce que la liste est fixe ? Est-ce qu'on peut ajouter, par exemple, pour les environnements de développement ? Oui, tu peux rajouter, et d'ailleurs, c'est ça que j'avais fait, là, maintenant, il ne sera plus dedans, là, mais c'est ça que j'avais fait quand j'avais rajouté mon route CA manuellement. Ah, ben, il est encore là. Ok, bon, là, ça, c'est ce que moi, j'ai rajouté. J'avais un Jenkins local aussi, en tout cas. Donc, ça, c'est tous les certificats que moi, j'avais rajouté manuellement à l'intérieur de mon browser. Le seul problème que si tu fais ça, c'est que si tu as ton collègue qui veut accéder au site web, lui, il aura le warning. Oui. Donc, lui aussi, il va devoir faire l'ajout manuellement. Ça, c'est la clé privée ? C'est la clé publique. La clé privée, tu ne l'as jamais. Ça reste sur le serveur. Ça, c'est la partie publique. Parce que, si on revient un peu plus haut, je vais juste... En fait, cette partie-là, c'est... Ça va bien, non ? Un beau décent comme ça, je ne pouvais pas le manquer. En fait, c'est la partie qui est ici. En fait, c'est... Lui, le RootCA, il a signé ce certificat-là et tu es capable de valider ça grâce à la clé publique. OK. Une question, est-ce que plus loin, peut-être, on parlera plus... Ce qu'il va y avoir dans la formation, on parlera du CA sur mon Root Certificate, c'est à quoi ça sert ? Oui, ça s'en vient. Ça va reprendre à tes questions. Oui, ça s'en vient. Et aussi, donc, en plus du certificat, donc, qui a été signé et validé, il y a aussi la période de temps, pas valide avant, pas valide après, mais il y a aussi ce qu'ils appellent le certification revocation list. Exemple, moi, j'ai mon serveur web, pas de bol, je me le suis fait hacker et quelqu'un a pris ma clé privée. Donc, qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là ? Si les gens, ils utilisent la clé privée et la clé publique, puis qu'ils se montent un autre site web avec ça, ben, là, je suis quand même pris parce qu'il est valide jusqu'en 2020, par exemple. Donc là, pendant deux ans, en fait, j'aurais pu rien faire. C'est quoi le danger de se faire hacker sa clé privée, par exemple ? Ben, il va pouvoir déchiffrer l'ensemble des communications, en théorie. Puis, il va se faire passer pour toi. Puis, il va se faire passer pour toi. En fait, le pire, c'est se faire passer pour toi. Donc, en fait, ils ont mis en place une certification revocation list. Donc là, si ça arrive, tu peux appeler Godaddy ou peu importe ton émetteur et lui dire, hey, ben là, ce certificat-là, il n'est plus valide. On ne peut plus le truster. Je ne suis pas sûr. Mais là, tu sais, ça peut être hacker. Ça peut être un employé qui est parti avec. Tu peux dire, OK. Donc là, à ce moment-là, le browser, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il récupère le certificat. Il regarde s'il est dans RootCA. Il regarde s'il est valide pour la période de temps. Et il communique, en fait, avec le citoyen pour voir est-ce que ce certificat-là fait partie des certificats qui ont été révoqués. Et à ce moment-là, on aura encore un warning qui dit, bon, ben, ce certificat-là a été révoqué. Donc ça met une mesure de contrôle. De plus en plus, le CRL est remplacé par le OCSP parce que le problème du CRL, c'est que c'est un fichier plat et il devient excessivement grand. Avec le OCSP, ben, tu fais une requête puis il te renvoie l'information. Donc c'est plus dynamique avec la taille qui augmente. Donc, en fait, je pense que c'est Godaddy qui a arrêté le CRL pour privilégier uniquement le OCSP. Je peux donner peut-être des exemples dans la vie de tous les jours. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça, par exemple, comment se faire hacker ? Donc, tu sais, si le site d'une grosse banque, si tu arrives à prendre la clé privée, tu peux te mettre, tu peux te dire que c'est moi qui m'appelle, que je n'ai pas banque mondiale, que je ne sais pas trop quoi, puis tout le monde va venir, puis il va te truster parce qu'il n'y aura pas d'erreur, puis ils pourront se connecter, puis prendre tes collages. Tu pourras, toi, faire rentrer ça. Comment tu peux perdre cette clé privée ? Par exemple, dans la vie de tous les jours, moi, ça m'est arrivé de me demander de s'échanger des fichiers, que ça peut être des PFX, que ça peut être des PK12, ça peut être, etc., puis là, ces fichiers, là, ils incluent la clé privée, elle est à l'intérieur. Donc, toi, si tu envoies ça, tu sais, je crois, des fois, on envoie ça sur Sky, on envoie ça sur des affaires qui ne sont pas chiffrées, tu rajoutes le password, tu dis, voilà le password de mon PFX, il peut y avoir quelque chose entre les deux, puis il va te prendre ça, il va prendre le taux, puis tu ne sauras rien là, et si tu ne te rends pas compte, tu perds à des gros. Donc, il faut faire attention dans les envois de clé privée, surtout dans les... Et quand ça bind les deux, c'est vrai, le PFX et le PK12. Ouais, puis il inclut les deux, là, c'est traître, ça, comme comportement. Là, je ne veux pas passer au travers, mais ça, c'est avec un peu plus de détails, là, l'ensemble, avec le système du client certificate, là, ça fait que, là, so much fun à lire, là, c'est intéressant, mais je vais juste le sauter, parce que, là, c'est moins... Donc, là, j'avais fait juste la configuration dans un petit Apache, juste pour voir la mise en pratique. Je ne vais pas nécessairement le couvrir, on va juste le passer rapidement, où j'activais, en fait, pour Apache, les modules SSL. Oui, je sais, là, j'utilise la vieille méthode, là, il y a la commande, mode, unable, machin, là, mais, bon, avec l'âge, j'ai gardé mes vieilles pratiques. Donc, c'est ça. Donc, là, j'ai activé les modules, et ce que j'ai fait, donc, là, on voit que il va... Si le module SSL est loadé, il va se binder sur le port 443. Même chose si c'est GnuTLS, donc, juste une autre implémentation du certificat. Et ici, donc, j'ai la description de mon site web, qui était dans un container, en l'occurrence, sur le port 443. Et ce que j'ai mis ici, j'ai juste mis les deux. J'ai activé le SSL, et mis la clé publique, et la clé privée. Donc, les deux fichiers. Ça, c'était du self-sign, donc, je n'avais pas encore de CA dans la situation. Donc, ça, c'est auto-signé. Donc, j'aurais le warning me disant que, ben, l'émetteur, le issuer, il n'a pas pu être validé, être confirmé. Mais la communication sera quand même chiffrée entre les deux. Et c'est ça, c'est du coup qu'on a généré, ou non ? Ouais, celui-là, j'avais OpenSSL, comme ce que j'avais fait avant, comme j'avais montré un petit peu plus tôt. Ben, tu vois, rien. Il est relâme. C'était pas si loin, finalement. Donc, ça, c'était avec la commande. Mais lui, il est auto-signé, et donc, il n'a, en guillemets, aucune validité, à part de faire le chiffrement des données. Mais toi, donner le certificat, ah, non, pardon. Ben, là, non, là, mais un peu plus loin, je pense que je le fais, là. Mais quand le client, il va dessus, évidemment, il a ce message d'erreur. Oui, c'est une vieille version de Firefox, là. Ou il te dit comme quoi, tu sais, il n'a pas trusté parce qu'il ne confirme pas le CA. Et si tu l'as jeté sur trust authority ? Oui, là, ça va pas. Après, j'aurais plus le message. Je l'aurais juste la première fois. Puis après, tu vas l'accepter comme exception. Donc, c'est là qu'on arrive. Mais il est où le CA ? Puis généralement, c'est là que les problèmes commencent quand on n'arrive pas à configurer un site web. C'est qu'on met les certificats, la clé publique, la clé privée. Puis après, ça ne marche pas. Puis on cherche pourquoi. Et généralement, la complexité arrive. Pardon ? Oui. C'est quoi qui arrive si le certificat n'est pas classique ? Bien, tu auras le warning. Ce n'est pas les conséquences. Bien, c'est que tu ne sais pas si tu communiques avec la bonne personne. En fait, le CA, le certificat d'autorité, c'est que ça confirme que si tu vas sur le site d'une banque, que c'est bien la banque. Parce que c'est un petit peu comme quand tu rencontres quelqu'un, si la personne a dit, je ne sais pas, moi, je suis Zinidine Zidane, si tu le vois, tu connais son visage, je peux dire, non, tu n'es pas Zinidine Zidane. Mais là, il peut sortir son permis de conduire puis il dit, oui, mes parents étaient fans. Et ils m'ont appelé Zinidine Zidane. Donc là, en fait, le permis de conduire devient, en fait, une personne tierce, dans le cas présent, le gouvernement, qui dit, ben, oui, c'est bien son nom. Donc, il y a une troisième personne. Donc, on n'est plus juste en échange 1-1, il y a troisième personne en qui tu trustes, comme la liste des trusted certificates qui sont présents. Donc, tu trustes le certificat. Donc, hop, là, à ce moment-là, il y a la relation de confiance, elle est présente. Donc, en fait, le CA, c'est là qu'il vient faire en affaire, confirmer que tu échanges bien avec la bonne personne. Zizou, dans le cas présent. OK? Là, si ça vous intéresse, là, on pourra regarder un moment donné, là. Ici, j'ai toutes les explications comment faire ton propre... Ton propre CIE. OK? Donc là, il y a toute l'information, comment je l'ai fait, puis tout marche dans Docker, évidemment. T'es en tant qu'à s'amuser. Ça, c'était le site. Par contre, s'il y a des gens qui iraient, puis qui couvraient, ce n'est pas une solution pérenne pour mettre ça dans une compagnie. OK? Parce que ça, c'est un truc, tu fais tout à la main, tu édites tes fichiers avec VI, et puis après, tu les signes. Mais c'est super cool pour apprendre parce que toutes les étapes, tu es obligé de te les faire chier. Tu mets les informations et tout. Donc, au niveau d'apprentissage, c'est super bien. Moi, dans mon cas, je n'en génère pas la tonne des certificats. Donc, ça ne me dérange pas d'avoir ça. Par contre, ça, c'est des solutions libres, bien entendu, pérennes pour avoir d'autres solutions où tu as du auto-signé, une page web pour que les gens, ils aillent faire une requête de certificat. Donc, pour une compagnie, tu es mieux d'avoir une solution comme ça qui est professionnelle avec du support éventuellement. Donc, juste un petit bémol. Mais par contre, c'est super cool. Puis, on voit en fait l'ensemble du processus. Ça, c'est le Docker, la création du CA, Pour pouvoir le faire. Je vais juste voir ce que j'ai. Je l'ai mis de l'autre côté, sinon je ne l'ai pas. Je vais juste voir un truc. Je l'ai remis là. C'est bon. Je voulais juste m'assurer. De l'avoir. OK. Donc, on pourra en reparler si on le couvre un moment donné. Donc, comment on fait pour communiquer avec un CA? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer une requête de certificat. Donc, on va générer la clé privée. C'est super important. La clé privée, elle t'appartient. Tu la gardes à toi et tu ne la transmets jamais au CA. Même si tu le trust, mais pas tant que ça. Oui, excuse-moi. Je voulais juste une petite question. Tu vois, qui peut devenir un CA? Pourquoi est-ce que toi, tu n'es pas un CA? Pourquoi est-ce que God a dit que c'est un CA et que c'est public et que c'est tout le monde qui le tracent. Pourquoi est-ce que toi, quand tu crées, tu attends ton CA? Mais il n'y a personne qui la trust. C'est quoi le mécanisme? C'est sûr que le fait que mon CA n'est pas dans le browser. Déjà, en partant, je ne suis pas inclus à l'intérieur du CA. Puis, il y a des validations. Tout le monde ne peut pas, n'importe quelle compagnie qui parle ne peut pas dire OK, je veux être CA. Parce que, justement, de par le rôle de validation des certificats, si tu donnais ça à n'importe qui, tout le monde pourrait dire OK, moi, je génère un certificat pour une banque, pour un truc gouvernemental. Donc, c'est sûr qu'il y a un encadrement qui existe pour limiter qui va être. Et après, donc déjà cette partie-là, puis après, être dans le browser, c'est une autre étape. Ça prend des bidoux. Mais Google l'est. Google, il est un CA? Oui, il est CA maintenant. Il est aussi fournisseur d'électricité, comme Hydro-Québec. Oui, ça coûtait moins cher d'être fournisseur d'électricité, même s'il se sert juste à lui, pour ses data centers. Ah, OK. C'était... Ça ressemble. Quand tu as de l'argent, ça s'est gagné. Donc, ici, en fait, j'envoie mon certificat, ma clé publique, mais c'est juste la partie et le... C'est pour ça qu'on appelle ça un certificate request, sign request. Et en fait, là, le CA va rajouter sa signature dessus et c'est là que ça va devenir un certificat, entre guillemets, complet, là, qui va inclure les deux parties. Le... Lui, ce qui va te fournir, le CA, il va te fournir ton certificat et il va te fournir un CA chain, une chaîne. Je vais revenir dans quelques instants là-dessus. OK, c'est vraiment important. Oui. Bon, là, je faisais la petite mise en place à l'intérieur de Apache pour s'amuser. Un, un, en fait, grosso modo, juste un instant, ce que j'ai mis. Voilà, c'est ça que j'ai cherché. Donc, j'ai encore... Ah, là, il est encore en commentaire. Peut-être que je le déconne... OK. Ça, c'était pour faire la démonstration avec le certificat et la clé. Donc, là, j'ai le message de Warning qui me dit attention, le issuer n'est pas connu, donc l'émetteur du certificat parce que je n'ai pas la chaîne. Et, après, je vais juste descendre puis je vais remonter après. il est où, il est où, il est où? Je l'ai tout le temps, mais... OK, c'est bon. Tant pis, je ne l'ai pas. Ce qu'il va falloir que je mette à l'intérieur de... Il va falloir que je décommande cette partie-là qui est, en fait, la chaîne de confiance. OK? La chaîne de confiance. On va mettre de côté la partie de la chaîne de confiance du certificat. On va utiliser les relations humaines. si Bob, là, il truste, il veut truster Peter, mais il ne connaît pas Peter, mais son ami Rita connaît Peter, donc Rita truste Peter, résultat, Bob va dire, ben, si Rita truste Peter, ben, il doit être une personne de confiance. L'ami de mon ami est mon ami. C'est ça, exactement. Donc là, ça fait une chaîne comme ça. Les certificats, c'est pareil. Donc, tu reçois, ton brother truste DigiCert, c'est le root CA, qui truste le certificat intermédiaire de DigiCert et le site web vient de lui. Donc, résultat, moi, je truste ce certificat-là à cause de la chaîne de confiance. C'est pour ça qu'on dit CA Chain, parce que c'est justement la chaîne de relations qui va être trustée. OK? Pourquoi je parle de ça? C'est que si on regarde dans les autorités, je pourrais le relister, il n'y en a pas beaucoup, en fait, de CA qui est contenu à l'intérieur parce qu'à chaque nouvelle version, etc., ça coûte excessivement cher, ils ne peuvent pas tout mettre, alors que la quantité de CA qui sont disponibles est assez gigantesque. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent juste les roots CA ultimes et après, ils vont faire une relation de confiance les uns avec les autres pour qu'à la fin, ton certificat soit valide. OK? Là, ça, c'est quand, vu que j'avais fait un peu plus tôt la création de mon root CA, je l'avais ajouté dans mes roots, donc ce qui m'avait, puis après, je peux définir est-ce que je trace ce certificat pour les sites Web, les e-mails, etc. Je pense qu'il faut savoir aussi que le root Certificate pour un Certificate Authority comme Google ou pour un CA, le root, c'est le certificat le plus critique. et si cette clé du root est compromis, a été compromis, oui, compromise, tous ces certificats dans le monde entier, des milliards de certificats ou des milliards vont tout se mettre. Donc le root, c'est vraiment quelque chose. Mais on le voit, si on regarde, là j'ai repris la partie setup du CA, sur GoDaddy, tu as le root Certificate puis l'intermédiaire qui est présent. Même chose pour Cimentech, tu as le root puis après, tu as les intermédiaires qui sont présents, etc. Tous, ils fonctionnent comme ça. Donc c'est pour ça que moi, quand j'ai fait mon root CA, en utilisant les bonnes pratiques, j'ai utilisé un root CA qui lui est offline et tous mes sites web sont signés par le CA intermédiaire. Donc pourquoi? Parce que le root CA, ce que je veux, c'est mettre la clé privée dans une voûte et jamais y toucher. Résultat, si j'ai comme, je ne sais pas, une dizaine de personnes qui doivent signer des certificats, ils vont juste faire avec l'intermédiaire et mon root CA, ils doivent juste avoir une personne là parce qu'il faut bien avoir une personne qui va pouvoir y avoir accès. Donc c'est le mécanisme de protection qui est mis en place. Pour le client, comment il va s'envoire à l'autorité intermédiaire qui va faire un poste? C'est pour ça qu'il doit être dans la chaîne. Donc quand le serveur, quand dans la configuration, j'aurais pu en télécharger un, mais ici, il y a la liste des certificats jusqu'au root. Donc il va pouvoir valider comme ça la chaîne. inclut les intermédiaires. C'est ça. Ce qui va se passer, c'est que toi, quand tu demandes un certificat, par exemple, je demande un certificat pour Thomas qui lui, c'est un CA, il m'envoie le certificat, je l'installe. Donc si Thomas est accessible sur Internet, moi, quand j'ouvre mon certificat, automatiquement, il va aller télécharger son CA et puis me le mettre à moi dans mon, si c'est Windows, il va le mettre dans le Terminiate Certificate, automatiquement. Mais il y a une vérification qui va se faire sur Internet. Dans le cas où tu n'as pas accès à Internet, Thomas, il peut t'envoyer les deux, puis là, tu vas le mettre dans le Terminiate puis le root, comme ça. Même si tu n'as pas accès à Internet, tu as la chaîne qui va être là et tu pourras browser son problème. Ici, on a le lien, en fait, ici, entre le site Web et le browser. Donc, il va permettre justement la lecture du certificat du site Web. Si le issuer, c'est directement à root CA, donc, il va utiliser la... Donc, il va faire la relation pour louper un intérieur avec les différents intermédiaires pour faire la validité. Puis après, il va envoyer le Primaster Key et tout ça. OK. Donc, souvent, une des erreurs classiques qui va se passer à l'intérieur de la configuration du Apache, on a oublié de mettre l'intermédiaire. Résultat, la chaîne, elle est cassée. Donc, il va donner une erreur. C'est ça. Donc, ici, une petite démonstration. Donc, on va se dire que c'est super sécuritaire, les sites Web en SSL. oui, en fait, dans le concept, dans la théorie comment elle marche, effectivement, c'est super sécuritaire. En fait, ton gros problème qui va se passer, c'est au niveau de ton Rootsier, en fait, des certificats que tu trustes. OK. C'est là, en fait, qu'il est ton problème. Parce que si tu, comme moi, Xerus, je truste son certificat à tous les sites que j'ai faits, mais à partir d'où j'ai mis le maillon faible de mon équation, c'est que moi, j'ai mis moi-même mon Rootsier parce que je le truste. Mais, tu sais, c'est là la problématique. Donc, si on regarde le certificat, donc le comportement normal, j'ai une connexion TCP qui est donc en clair, je communique vers Google, lui, il m'envoie le certificat et j'ai une communication chiffrée. Tout va bien. OK. Maintenant, le comportement possible, j'ai une personne au milieu, je me connecte au serveur ici, ben, en fait, moi, j'écris Google.com en HTTPS, mais j'ai une machine au milieu qui récupère la communication. Lui, il réinitialise une nouvelle communication avec Google. Donc, hop, et il va me transférer les informations. Lui, il va envoyer le certificat de Google. OK. Et ici, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer effectivement Google.com mais avec un certificat fait maison. Résultat, et bien entendu, le root CA maison, il est dans mon trusted store ou dans mon browser, peu importe. Résultat, j'ai une communication chiffrée, mais j'ai une personne au milieu qui fait l'intermédiaire entre les deux. Donc, lui, ici, il est en mesure de lire l'ensemble des communications qui passent. OK. Comment s'en protéger? Ben, il faut que tu valides que ton root CA qui a été émis, que tu as reçu, que tu utilises, est bien celui-là de l'émetteur et non un fait maison. OK. je pourrais y revenir là-dessus. Ça va arrêter là. Juste pour les parties, je ne vais pas le couvrir, mais ici, j'avais fait une session à un temps antérieur pour sniffer les communications SSL avec SSL Dump, etc. Puis, comment déboguer? Tu as la commande OpenSSL client qui te permet d'aller communiquer avec un serveur puis de récupérer les chaînes, etc. Le gros avantage d'utiliser ça, c'est quand tu utilises un service qui n'est pas HTTP. Parce que quand tu le vois, tu te dis, ce n'est pas grave, j'y vais avec mon browser, je récupère. Mais si tu utilises, par exemple, avec OpenLDAP, tu l'as mis en SSL, j'ai un problème de certificat, c'est quoi le problème? Je n'ai pas le browser pour aller. Donc, au moins, avec OpenSSL, tu es capable d'aller directement communiquer et récupérer les informations. Donc, c'est assez pratique. Et le déchiffrement de la communication avec le furteur, ça, on pourra le voir si ça vous intéresse. Parce que quand je disais avec la clé symétrique entre la communication et le clé server, en fait, j'ai fait un raccourci dedans. Parce qu'avec les ciphers, comment c'est fait? Il y a un petit raccourci qui est là. Je l'ai où? Il y a l'algorithme qui est utilisé. Vous allez voir, l'image est super moche, on ne peut pas la manquer. Donc, en fait, ils utilisent le système de protocole Differ-Hellman. Donc, en fait, la clé, elle n'est pas réellement transmise Aziz. Je vous laisse, si on voulait, on pourrait en reparler. C'est un peu compliqué, mais en fait, ils utilisent un algorithme de calcul pour ne même pas envoyer la clé privée, la clé symétrique entre les deux, augmentant ainsi le niveau de sécurité. Ça n'empêche pas le main d'une demi-dommette. peut-être que juste parler dans la... Moi, je fais toujours un truc avec la vie de tous les jours. Au travail, si on travaille sur des serveurs web, quand on travaille sur des plateformes de production, on parlera souvent de désactiver des protocoles qui sont même obsolètes, qui viennent par défaut sur les serveurs que ce soit sur Windows ou sur les Linux. Mais ça, c'est le nouveau protocole. Si tu veux le sniffer, c'est vraiment compliqué avec un browser. Pour ce protocole-là, juste overall, les SSLV3, les TLS 1.0, il faudrait vraiment qu'ils soient désactifs. Ouais, grave. Mais, donc, en fait, il y a tout le protocole avec le Wireshark puis j'ai la vidéo aussi sur le site YouTube. Voilà, c'est fini. Pour les communications qui disent les certificats, le lien de WebStack, c'est comme toujours par HTTPS? Ouais, c'est requis là. Sinon, il ne sait pas. Si tu essayes de communiquer en HTTP sur un port HTTPS, il va te donner un warning. Souvent, il y a la redirection. Et donc,